Musique Nous nous sommes adressés à cette banque dès le début de notre existence. Aujourd'hui, notre périmètre est à 150 hectares. LBA a mis la main dans la poche pour nous accompagner dans les différents projets d'investissement qu'on a eu à faire. Nous avons une motopompe, l'essence Lilac, nous avons une petite banque agricole. Nous avons une solution, nous avons un financement solaire pour nous aider. Le crédit m'a permis ici d'investir dans l'immobilier. C'est à partir de ce crédit que j'ai pu réaliser ici l'immobilier de Zigancha. Grâce à la banque agricole, à travers son guichet CréditBuy, qui m'a permis d'obtenir ce camion que vous voyez derrière moi pour faciliter la distribution de ciment dans mon activité. La banque agricole aujourd'hui, c'est plus de 132 000 clients actifs. C'est un réseau, géographiquement pensé, de plus de 40 agences harmonieusement réparties sur le territoire national avec l'ambition de couvrir toutes les capitales départementales. C'est plus de 370 collaborateurs, dont 35% de femmes. Pour un total bilan, de plus de 335 milliards de francs CFA en 2020, la banque agricole fait partie des opérateurs bancaires majeurs. C'est en 1984 que démarre l'aventure. La banque agricole, appelée alors CNCAS, Caisse nationale des crédits agricoles du Sénégal, est née. Sa création marque un tournant décisif dans la politique de financement du monde agricole voulue par les pouvoirs publics sénégalais, qui s'orientent progressivement envers plus d'autonomie, plus d'ambition et davantage de professionnalisme en faveur de l'économie rurale. Au début des années 80, il fallait absolument trouver un mécanisme qui permettrait d'autonomiser les filières et les acteurs du monde agricole, tout en gardant bien sûr l'intervention de l'État dans cette structure-là. C'est dans ces conditions qu'est née la Caisse nationale des crédits agricoles du Sénégal, devenue en 2019 la banque agricole. Dès lors, la banque agricole devient un partenaire incontournable du monde agricole qui s'active au quotidien et sur l'ensemble du territoire national. Cette banque s'est évertuée à soutenir, à accompagner les paysans, à plaire le monde agricole dans toute sa dimension. Quand je dis monde agricole, c'est au sens large, c'est-à-dire les paysans, les pêcheurs, les éleveurs, les forestiers et les industries de transformation. Présente auprès des acteurs des principales chaînes de valeur agricole, la banque les accompagne en éducation financière et les conseille sur le modèle de financement dans les domaines de la production agricole, la transformation, la commercialisation, comme peuvent en témoigner nombre de clients. C'est en 2006 qu'on a installé une unité artisanale. Nous avons installé une unité artisanale en 2014. Quand nous avons fait un projet, nous avons dit qu'il a proposé une unité industrielle. Nous avons fait une ligne de crédit pour maintenir, M'incha'Allah, le crédit, l'unité et les magasins. Les progrès rapides et constants du secteur, notamment en termes de productivité, transforment nombre d'agriculteurs qui passent du statut de paysans à celui d'entrepreneurs agricoles. Devenue des clients plus exigeants et des investisseurs plus ambitieux, qui incitent la banque à anticiper et à adapter en permanence son offre en fonction de leurs besoins et des aléas, notamment les incertitudes induites par le changement climatique et les crises de toute nature, comme celles récentes de la COVID-19. S'adapter, c'est le prix à payer pour rester le leader incontesté sur ce marché. En outre, la Banque agricole est un acteur majeur de la réussite des campagnes agricoles au Sénégal. En effet, son compagnonnage avec les producteurs nationaux d'intrants permet d'assurer la mise à disposition en quantité et en qualité de semences et des engrais pour les agriculteurs. Le tout dans le souci permanent de la préservation des sols. La Banque agricole participe depuis pratiquement 1987 au financement de nos activités. Depuis deux ans, nous sommes en train de tester une unité de fabrication d'engrais pour la campagne passée. Malgré toutes les difficultés de production d'engrais qui sont connues à travers le monde, on a pu mettre à la disposition des producteurs sénégalais 7 à 8 000 tonnes d'engrais. Ce sont plus de 35 années d'expérience au plus près des producteurs et des entreprises agricoles qui ont permis à LBA d'atteindre des niveaux d'expertise et de savoir-faire exceptionnels. Un parcours gagnant-gagnant entre le monde agricole et la banque. Un parcours fondé sur les valeurs communes de solidarité, d'équité, de proactivité et de confiance mis au service d'un écosystème éthique et durable. Au-delà d'une expertise avérée dans son métier de base, la Banque agricole se vaut aujourd'hui une banque ouverte à tous, aux particuliers salariés, à l'industrie, au commerce, une institution à vocation universelle au service de l'économie nationale et du développement durable. Depuis bientôt cinq ans, LBA accentue ses efforts et soutient aux opérateurs économiques de divers secteurs d'activité, comme ici dans la région de Saint-Louis, où elle accompagne la société Saint-Louis-Glaces, une usine de production de glace de dernière génération. Déjà impliquée dans le secteur industriel, LBA intervient avec succès aux côtés d'entreprises comme SPEM, Sénégal Premier Équipement et Machines, basées à Thiesse, qu'elle accompagne en termes d'investissement dans la production de matériels agricoles. Dans la zone arachidière, vraiment tout est fait manuellement. Et c'est comme ça qu'on est venu pour pouvoir maintenant produire des machines agricoles, notamment les batteuses d'arachides, les récolteuses d'arachides, des mini-tracteurs, vraiment tout ce qui est adapté à la petite et moyenne agriculture. Deux exemples parmi d'autres, qui symbolisent la volonté de la banque de s'ouvrir sur des marchés nouveaux. Le même esprit d'ouverture qu'il a amené à se lancer dès 2017 dans un processus d'accréditation au Fonds vert pour le climat. Trois ans après, la Banque agricole s'honore d'être la première banque commerciale sénégalaise accréditée au Fonds vert climat pour l'accès direct. Un statut privilégié qui lui permet dès à présent de s'investir dans des projets d'envergure à la fois rentables et respectueux de l'environnement, à l'image du programme de solarisation des forages ruraux, de l'installation et la diffusion de pompes solaires. Un statut qui lui permet aussi de lancer des campagnes de recherche pour identifier, évaluer et potentiellement financer des initiatives industrielles et domestiques propres. La finance verte est une opportunité pour la Banque agricole de pouvoir non seulement satisfaire ses obligations d'accompagner le secteur agricole, mais aussi en tant qu'opportunité nouvelle pour lever des ressources et satisfaire aux besoins des acteurs. Mais la Banque agricole, c'est avant tout une histoire, une vocation, un attachement indéfectible au monde agricole qui l'a vu naître, qui l'a fait évoluer et qu'elle suit avec abnégation et enthousiasme au moment où il fait face à son plus grand défi, celui du changement climatique. Aujourd'hui, LBA s'engage comme banque partenaire de l'État du Sénégal dans l'atteinte de ses engagements climat grâce à sa politique de financement alignée aux normes et standards de finances responsables et durables. La Banque agricole, c'est aussi une banque ouverte sur le monde, sur l'avenir et les nouvelles technologies, avec des services monétiques de dernière génération, une banque en ligne, une plateforme digitale de paiement et transfert d'argent, une entreprise pragmatique de taille humaine, socialement apaisée et imprégnée de valeurs éthiques les plus nobles, une institution reconnue qui souhaite se hisser au sein du top 5 des banques commerciales sénégalaises dans les années à venir. La Banque agricole, experte et ouverte.